Hey! Sparkdice de retour pour vous jouer de mauvais tour Ah ah! J'suis malade j'en ai marre J'entends pas d'une oreille je tousse Et puis quand encore? I'm about to beat this bitch up Hey! Sparkdice de retour Pour vous jouer de mauvais tour Vos crânes de merde J'espère que ça va chez toi J'suis trop content de revenir Enfin ça fait tellement longtemps J'crois que ça doit faire 2 semaines et demie que j'suis parvenu sur ma chaîne C'est une blague! Oh! Là à la base je devais vous sortir un vlog De mes vacances à New York parce que oui j'étais à New York Ça s'est super bien passé Merci de prendre des nouvelles de moi pour fêter Noël Bref c'était trop bien mais le vlog m'a pas plu Donc j'vais pas vous le sortir Ensuite j'me suis dit gas Youtube je reviens 2019 bonne année Bonne santé Joyeux bonheur Tout ça là bref j'me suis dit gas J'vais revenir en force sur Youtube mais non j'suis tombé malade Alors là ça va encore j'ai un peu la voix La voix du malade là quand même tu sais La voix nasale mais ça va déjà mieux Donc j'me suis dit j'vais pouvoir faire ma vidéo Et quoi de mieux que de commencer l'année avec un ask J'vous ai demandé sur Twitter de me poser vos questions Et vous avez été plus de 300 à répondre Donc j'suis trop content Merci beaucoup d'avoir participé J'ai opté pour ma petite couronne Ma couronne provisoire Vous allez en savoir bien plus très bientôt Alors c'est parti C'est parti 2019 En fait tout simplement parce que Ça me plait plus En fait je prenais grave du plaisir à les faire Genre faire des recherches sur les stars Et tout et tout Ça me demandait beaucoup de temps Beaucoup de travail Mais voilà j'étais là pour ça Et ma chaîne a été basée sur ça à la base Donc ça me plaisait trop Maintenant je suis arrivé à un stade Où j'ai pris beaucoup plus confiance en moi J'aime parler de moi Et ça m'amuse Enfin en fait au bout d'un moment Tu sais les stars même si il y a des nouveautés Il y a des news people De la nouvelle musique Des nouveaux films qui sortent Mais au bout d'un moment ça tourne en rond Et ça m'a genre trop ennuyé Et là j'étais grave en mode Ok je préfère faire des vidéos sur moi Là au moins là je ressors de ma vidéo Je suis satisfait Je rigole Au montage je m'amuse trop Enfin je sais pas genre J'ai choisi ce type de vidéo Parce que là du coup ça m'épanouit en fait Donc voilà c'est comme ça Pour l'instant je compte pas en refaire Et je suis désolé pour ceux qui étaient là Pour ça à la base Parce que c'est vrai que ça faisait Ma petite spécialité comme on dit Mais voilà je m'amuse beaucoup plus A faire des vidéos un peu plus drôles A parler de moi A interagir un peu plus avec vous Parce que ça me permet ça aussi Donc voilà Est-ce tiré de bas ? Est-ce tiré du bas ? Détri me demande Singapour ou New York ? Le choix est trop difficile Alors Singapour déjà Par rapport au climat La chaleur qu'il y a toute l'année Parce que là quand j'étais à New York Je me suis pelé les mèches Comme on dit Come on mèche Non vraiment il faisait trop froid Alors que Singapour c'est vraiment genre Chaleur Mais genre chaleur qui t'étouffe Et moi j'aime bien ça Genre la plupart des gens ils aiment pas Mais moi enfin je sais pas j'aime trop Et donc c'est très chaleur Transpiration Palmier Exotique Tandis que New York c'est très ville Mais après je pense que Singapour En fait New York pour les activités Pour ce qu'il y a à faire Pour les gens à rencontrer Vraiment c'est trop d'art Singapour pour le paysage L'espace La nature L'eau Et ci et ça Notre petite soirée En boîte de nuit Et au restaurant à Singapour Enfin voilà j'aime bien Singapour C'est très neuf Donc on peut se permettre de faire genre On est de la jet set de Singapour Tandis qu'à New York on est personne Ridiculous me demande comment avoir confiance en soi Être moins timide selon toi Euh je pense que je vais vous faire une vidéo complète là dessus Si ça vous intéresse Parce que c'est vrai que j'ai gagné beaucoup confiance en moi ces derniers temps Et euh bah c'est hyper important je trouve Par rapport à la communauté qui me suit Parce que vous êtes des collégiens Ou des lycéens Ou des gens qui entament le travail Des gens à la fac Les si les ça les ça J'avais trop oublié après le lycée il y a des études aussi Bref les gens post bac tout ça Euh c'est quelque chose qui est super important dans la vie tous les jours Par rapport bah du coup à votre travail avec vos amis Vos relations sociales tout ça J'arrive pas à trouver les bons mots en ce moment là Mais ce que je veux dire c'est que Comment Attends c'était quoi la question en fait Ah oui comment t'as fait Je pense c'est avec le temps C'est du travail sur soi même Et c'est aussi les personnes avec qui vous traînez Donc euh pour cela il faudrait toute une vidéo pour en parler Donc euh si ça vous intéresse mettez un pouce en l'air Et dites moi dans les commentaires Hapax me demande Qu'est ce qui t'a fait le plus grandir depuis le début de ton aventure YouTube Qu'est ce que ça t'a apporté Je pense que c'est les relations C'est à dire les personnes que j'ai rencontré Les personnes avec qui il y a des choses qui se sont mal passées Euh enfin voilà Le fait de rentrer dans un tout nouveau monde Où il y a des snakes un peu comme partout Mais je veux dire il y a des gens qui vont être là pour te chercher Pour te piquer Ou alors euh Ou alors rencontrer des personnes beaucoup plus matures Et si et ça c'est vraiment tout ça Qui a fait que je me suis endurci Ca m'a beaucoup apporté J'apprends encore tous les jours Mais je veux dire En 4 ans 4 ans de YouTube Oulala je suis si vieux Ca fait qu'avec toutes les petites histoires Les si Les ça Les ondi Euh Comme dirait Taylor Swift Avec les réputations qu'on se fait Euh Ben Ca m'a beaucoup endurci C'est ça que ça m'a apporté on va dire Ben je pense que c'est aussi ça la confiance en soi Ca va grave Tu sais quand les gens ils parlent beaucoup sur toi Ils te pointent du doigt Ils disent ah si et ça et si et ça Ben c'est pas que sur le web Ca se passe aussi dans le monde réel Alors je dis pas qu'il y a eu des histoires entre moi et les gens de ma bande avec qui je traîne actuellement Rien à voir mais je veux dire c'est un tout en fait J'ai pas été du tout clair sur cette question mais c'est pas grave Vous allez faire des théories là avec Gossip Youtube Alors cette Quels sont tes projets pour C'est quoi ton nom ? Nikita me demande quels sont tes projets pour 2019 Euh alors pour cette année Euh je prévois J'ai eu une révélation il y a pas longtemps si vous avez regardé les Youtube Sparkling Awards Ma dernière vidéo avec Lila Lassani Que je sentais que j'avais du sang royal en moi Il y a pas de figure Figure royale genre Et moi je sens que j'ai ça en moi Qu'est-ce que ? Mais non mais t'es malade J'ai un fou qui va ouvrir une secte Tu crois que tu vas faire un coup d'état Tu as fait Napoléon Donc on va faire des tests ou ça je pense On va travailler dessus mais Mon plus gros projet de 2019 actuellement C'est de prendre le titre de Prince de Paris Intramuros Oui j'ai envie d'être Prince Je le sens Je le suis Je le sais Et je pense que le peuple français Du moins le peuple de Paris Les autres à voir Euh a besoin d'une image De quelqu'un D'une personnalité Pour nous représenter Parce que toutes les gens sont divisés C'est la guerre Et si et ça Et j'ai besoin Enfin je sens que j'ai cette capacité A réunir les gens A pouvoir représenter la France Je tiens à ce qu'en 2019 Je sois couronné Prince de Paris Intramuros Voilà c'est mon plus gros projet de 2019 Je vous en parle maintenant Et vous le savez Peuple de France Attache toi Alors je préfère préciser maintenant Je ne suis pas un fou qui veut restituer la monarchie Je suis pas là pour ça Euh... Là je suis... J'interagis J'interagis Dans un concept qui n'implique pas la politique Voilà c'est tout ce que j'avais à dire J'ai un peu hâte Et euh... Voilà sinon les projets sur Youtube Bah de faire plus de séries En fait Tout simplement Parce que j'ai vu l'année dernière Que des séries ça vous plaisait Alors des séries Vous savez pas dire Riverdale Empire Dynastie Non ! Pas des séries fiction Des séries c'est à dire par exemple Les La Situation Qui pendant chaque jour fait un vlog Pendant le mois d'août C'est la série Les Vlogs d'août By Les La Situation Et donc pour le coup Bah j'ai envie de travailler sur des séries Donc pourquoi pas une série sur toutes les étapes pour devenir prince Ou alors une autre série un peu plus fun Qui m'amène à la prochaine question À quand on revient les terneurs Les retours des terneurs c'est quand Et si Et ça Les terneurs Les terneurs J'ai une date pour vous 2019 2019 Stop ! Merde ! Mandy des Totally Spies Ma vie il... Ouah je t'aime trop Le meilleur personnage Non je gomme Tu t'es déjà servi de ta notoriété dans la vie de tous les jours pour obtenir un truc par exemple Franchement là maintenant Pas que je m'en souvienne Genre sérieusement Mais euh... Enfin oui ça a peut-être dû me servir Ah pour entrer en boîte à Paris Bien sûr Maintenant euh... Ah sinon peut-être que bah c'est un petit exemple Mais ça m'a trop aidé Ça m'a sauvé à mon oral d'espagnol En fait euh... Le sujet d'oral d'espagnol sur lequel j'étais tombé au hasard Quand tu tires avec tes mains Au bac C'était le seul sujet que je ne connaissais pas du tout Et à la fin j'ai complètement improvisé et j'ai parlé de ma chaîne YouTube Alors que le truc il avait rien à voir J'ai dit Entrevista con Violeta Que tiene une YouTube channel Et grâce à ça j'ai gagné des points Enfin je crois La correctrice a été trop contente Parce que j'ai réussi aussi à dire mon nombre d'abonnés à l'époque Je sais plus combien d'abonnés mais j'ai... Comment on dit les chiffres ? Ah non Ah si c'est facile 100 000 par exemple tu dis Cent mille Non ? Centes mille Oh l'espagnol c'est trop compliqué Je comprends pas les gens qui disent que c'est facile Gladius me demande t'écoutes quoi en ce moment ? Et euh bah je pense que c'est le moment pour une petite playlist intégrée au Ask Comme j'aime trop faire C'est trop bien wesh Put me in a box for me to be like you J'suis pas dans les codes ça dérange beaucoup I'm not rich but I'm shining bright I can't see my kingdom now Quand je rêve je suis un roi Quand je rêve je suis un roi I'm fine So fine I'm alright but even better with you I'm fine So fine Let me see you let me down Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et là on arrive dans un genre de musée fermé bizarre, genre une espèce de secte où ils jouent à quoi ? Aux dominos là, genre les dominos par terre là, je sais pas comment on appelle ça ? Ah ça y est, je cherche le mot. Je cherche le mot. Je cherche le mot.